bonjour mesdames bonjour mesdemoiselles bonjour messieurs nous allons apprendre le français et pour apprendre le français nous allons inventer une histoire c'est ça très bien nous allons inventer une histoire nous allons inventer une histoire avec une jeune fille française un jeune homme américain des amis des amis français japonais anglais italien beaucoup d'amis des aventures des voyages ça va être un véritable roman un roman en collaboration un roman collectif parce que nous allons inventer ça ensemble vous et moi vous aimez les romans oui enfin ça dépend vous aimez les romans d'amour manon je n'aime pas les romans d'amour je déteste ça ah bon vous n'aimez pas les romans d'amour qu'est ce que vous aimez vous aimez les romans d'aventure les romans fantastiques les romans d'anticipation ah non je n'aime pas ça vous préférez les romans policiers oui et vous mademoiselle vous aimez les romans policiers non vous aimez les romans d'amour non non vous n'aimez pas les romans d'amour non plus vous aimez les romans d'aventure non non mais alors vous aimez les romans d'anticipation non non mais alors mais alors vous n'aimez pas les romans non ah bon vous n'aimez pas les romans vous préférez le cinéma oui moi aussi je préfère le cinéma qu'est ce que vous préférez les films suédois les films japonais les comédies anglaises les comédies italiennes les comédies musicales américaines vous n'aimez pas les comédies moi non plus je n'aime pas les comédies je préfère les tragédies les drames j'adore les histoires de crimes avec beaucoup de victimes moi aussi j'adore les histoires de crimes est ce qu'on va voir un crime dans l'histoire un crime je ne sais pas peut-être on va voir voyons continuons l'invention de l'histoire voyons commençons par le jeune homme il est américain il arrive en france il est à l'aéroport il passe la police allez-y vous pouvez passer vous pouvez passer vous êtes français tous les trois non mademoiselle et moi nous sommes américains à vous parler anglais bien sûr puisque nous sommes américains et vous vous êtes américains aussi non eux ils sont américains mais moi je suis brésilien vous n'avez rien à déclarer non non c'est bon vous pouvez passer allez-y passé c'est vrai que brésilien bien sûr pourquoi pas c'est un universitaire à la maison brésilienne il y a une maison brésilienne à la cité brésilien et une maison américaine pour les américains évidemment oui et toi tu vas la maison américaine non moi je ne vais pas à la cité je suis au quartier la toque vous prenez un taxi non le bus ou le train et toi je prends le taxi au revoir au revoir au revoir au revoir